Bafal Gaming TV, les actus Patin de merle ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de Fossoyeur, alias Boutil. En effet, aujourd'hui, beaucoup de révélations ont été faites sur Twitter, alias X, et on nous a présenté carrément le kit du personnage, ainsi que son arme signature est carrément un choquès. Bon, je reprends ma voix officielle. Mais on est venu aujourd'hui, on a eu pas mal d'informations sur Boutil, alias Fossoyeur. Moi, je préfère dire Fossoyeur, je vous avoue. Donc, on va se regarder tout ça en direct, et on va aller directement sur X, alias Twitter. Donc, en effet, on a eu la présentation ici, par notre ami Ibrahim, sur YouTube, directement du kit du personnage. Donc, vous avez une petite vidéo sympathique, on voit vraiment le kit, et c'est un vrai choquès. Donc, c'est assez intéressant de voir son gameplay. Pour moi, il est assez sympathique. Donc, vous avez Daneng qui l'accompagne pour présenter le personnage. Donc, il y a une petite histoire où, en effet, on va dire, il se met un petit peu au Sosyeur à dos, parce qu'il les traite un petit peu à la fin de fils de flûte et de grosses escalopes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est assez marrant à regarder en même temps. Mais on va aller voir ça nous-mêmes plus en détail. Mais avant, on va regarder les autres news. Et vous avez celle-ci, et l'icône présentation. Et donc, quand on descend, on voit l'arme signature qui s'appelle Début d'une seconde vie. Vous voulez connecter à une machine. On voit également les matériaux d'élévation de l'arme. Et surtout, l'effet augmente l'effet de rupture du porteur de 60%. Et les dégâts de rupture qu'il infligent ignorent 20% de la défense de la cible. Lorsque l'effet de rupture du porteur est supérieur ou égal à 150%, sa vitesse augmente de 12%. Donc, vous voyez bien, déjà clairement, on va le jouer totalement rupture. Ça va booster ses dégâts en plus. Il va pouvoir passer à travers la déf avec cette arme-là. Donc, c'est assez monstrueux. Mais surtout, ça lui augmente sa vitesse. Et 150, on va dire, ça va être le minimum minimum à voir sur lui. On va plutôt utiliser du 200 ou plus, vous verrez. On retourne donc sur le reste des événements. Avec ceci, le caractère preview, toujours sur Oyolab. Donc, voilà, présentation du personnage. Le Fossoyeur est un DPS qui excelle dans les duels contre des ennemis. Lorsque, lors d'un duel, le Fossoyeur obtient une puissante capacité et peut obtenir de puissants bonus après avoir gagné le duel. De plus, son ultime et sa technique peuvent appliquer une faiblesse physique aux ennemis. Toujours personnage de la chasse et type physique, mais sans le savoir. On va aller s'expliquer un petit peu son histoire. Un cow-boy cyborg qui erre parmi les étoiles. L'extrême optimiste et sans retenue, membre des Rangers de la galaxie, il s'est juré de punir par tous les moyens ceux qui ont enfin la loi. Derrière ses coups d'éclat et son audace, se cache le désir d'attirer l'attention de la corporation pour la paix interastrale, la véritable cible de sa vengeance. Donc, on va regarder plus en détail son kit. Alors déjà, au niveau des Tress, parce que vous allez voir, ils améliorent pas mal de petites choses. Talent et compétence. Et la compétence, c'est tout son délire, c'est tout son gameplay. Un petit peu à l'image de Blade, ça va changer son attaque de base. Et donc, tout se va se baser là-dessus. Alors déjà, la première Tress augmente les chances de coups critiques et dégâts critiques du personnage. L'augmentation est équivalente à un certain pourcentage de l'effet rupture jusqu'à une certaine limite. Donc, vous voyez déjà, jouer et essayer d'essai, c'est un petit peu délicat sur des personnages ruptures. Là, on voit surtout le focus rupture, et en même temps, ça nous en donnera quand même. Donc, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on privilégie de base, parce que la rupture ne peut pas faire de critique. Par contre, c'est intéressant pour ses dégâts à côté. Panier de crabe, donc lorsque le Fossoyeur est en état de confrontation, c'est les fameux duels qui nous parlaient, réduit les dégâts qu'il subit de la part des cibles qui ne sont pas en état de confrontation. Donc, en gros, il va prendre plus, vous verrez, pendant qu'il est en confrontation, face à l'ennemi qui est en duel avec lui. Mais les autres le taperont moins fort. On va dire que ça prend un certain équilibre, parce que le but, c'est quand même de faire du face-à-face. Et l'autre sort, Abou, portant, lorsque le Fossoyeur gagne avantage en poche, dans l'état de confrontation, il régénère des points d'énergie. Cet effet peut également se déclencher dans l'obtention de cumul davantage en poche qui dépasse le maximum. Vous allez voir ce qu'est ce cumul. Vous voyez un petit peu les composants pour le monter, comme ça vous avez déjà une petite information. Pareil, les matériaux d'élévation. Forcément, les derniers trucs physiques étaient sortis. Alors, attaque normale et attaque normale renforcée. Celle avec le coup de pied, c'est l'attaque normale. Et celle-ci avec le gun, c'est l'attaque normale renforcée. Donc la première inflige des dégâts et une cible unique. Et la deuxième inflige des dégâts physiques et une cible unique, mais c'est un tir en rafale. L'attaque normale renforcée ne peut pas régénérer de points de compétence et ne peut cibler que l'ennemi qui est actuellement dans l'état de confrontation. Il ne peut attaquer que la cible de son duel avec cette attaque renforcée. Et quand vous voyez, c'est vraiment comme Blade, il ne génère pas de points de compétence. Malgré que ce soit une attaque de base. Sa compétence, donc voilà, c'est là où il y a tout le gameplay. Force le forsoyeur à entrer en état de confrontation avec une cible ennemi unique. En gros, les deux entrent en duel. L'attaque normale du forsoyeur devient renforcée. Il ne peut plus utiliser sa compétence pendant plusieurs tours. Donc il ne préfère que son attaque de base renforcée. C'est duré redit de 1 au début de chaque tour du forsoyeur. La cible ennemi qui est en état de confrontation est provoquée. Donc déjà, elle ne va taper que forsoyeur. Lorsque la cible ennemi ou le forsoyeur subit une attaque de la part de l'autre partie, les dégâts reçus par les deux parties augmentent proportionnellement en fonction d'un certain ratio. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en duel et l'un et l'autre, ils se font plus mal pendant ce duel. Lorsque la cible est éliminée ou qu'elle subit une rupture de faiblesse, le forsoyeur obtient un cumul d'avantages en poche. C'est le nom d'un bonus que vous avez en bas de son interface. Et d'ici, cible confrontation, c'est-à-dire l'état de duel s'arrête. Cette compétence ne régénère pas d'énergie, le tour ne se termine pas après l'utilisation de la compétence. Donc si on retourne sur le live, vous voyez ici, il y a des petites icônes là, trois petites charges. Et bien c'est ça, il va gagner des charges en fait avec la confrontation quand il en gagne une. En fait, quand il rentre en confrontation, on va dire en mode duel, il y a, on va dire, trois manières de l'arrêter. Soit il passe l'ennemi en rupture, ça l'arrête. Soit il élimine l'ennemi, ça arrête le duel. Soit, il arrive à un certain nombre de tours. Et ça, vous l'avez sur la vidéo de notre daron national, Alex Yuki qui lui a accès donc au bêta et peut nous présenter un peu le kit avant, il a bien dit qu'au bout de deux échanges, donc deux attaques de base renforcées, normalement la confrontation s'arrête. Donc le duel s'arrête au bout d'un moment. On revient sur le personnage. Donc vous voyez, c'est tout le délire. On fait un duel avec le mec en face, une confrontation, on arrive à le mettre en rupture, on arrive à le tuer, et on gagne ce fameux avantage en poche. L'ultime, applique une faiblesse physique à une cible ennemi unique pour un certain nombre de tours. Donc l'ennemi, imaginons qu'il n'a pas de faiblesse, c'est comme si Verwolf, il va poser la faiblesse physique, mais quoi qu'il arrive, et ensuite donc il attaque, donc déjà il frappe aussi du dégât sur la barre de rupture, il inflige des dégâts physiques à la cible, et il retarde en même temps son action. Donc déjà il retarde aussi son action. Donc c'est assez bien pour le contrôle, et c'est surtout bien pour le lancer ensuite après le délire avec la compétence. L'ultime sera en gros toujours utilisé avant la compétence. Et le talent, c'est là tout le fun, j'accumule davantage en poche les petites charges, accentue la réduction de robustesse de l'attaque normale renforcée jusqu'à 3 fois. Vous savez qu'on tape avec une attaque, on touche la barre de robustesse, on la réduit en fait cette barre de robustesse de l'ennemi. Et bien là ça accentue cette réduction, en gros ça augmente les dégâts sur la barre de robustesse. Et ça peut l'augmenter jusqu'à 3 fois, donc quand il y a 3 charges, là on fait vraiment mal à la barre de robustesse. Si la cible est en état de rupture de faiblesse lors d'utilisation de l'attaque normale renforcée, influe des dégâts de rupture en fonction des dégâts de rupture physique du faux soyeur pour chaque cumul davantage en poche. Donc pareil, plus on a de cumul, plus de toute façon on fera mal pendant cette phase là. La robustesse maximale prise en compte pour ces dégâts ne peut pas dépasser un certain multiple de la réduction de robustesse de base. Bon bon après là ça devient un peu technique. En cas de victoire, le faux soyeur peut conserver avantage en poche pour le prochain combat. Donc ça c'est assez cool, vous voyez cet avantage en poche, il le garde même pour la suite. Donc en gros voilà c'est ça, il va mettre du temps monté, alors peut-être 2-3 échanges on va dire, pas forcément duels, 2-3 échanges c'est 2 échanges par exemple dans un duel et après un autre truc. Apparemment quand il fait une rupture et qu'il élimine en même temps, comme il y a les deux effets, il va gagner deux charges. Ça paraît logique vu qu'il y a les deux choses qui ont été réunies. Mais en tout cas voilà comment il va gagner ses fameuses charges. Donc le but c'est on va dire d'attendre un petit peu, mais on va dire normalement au deuxième tour, si tout se passe bien, au pire troisième, il est au maximum de son potentiel. Et là il va faire mal, mais comme vous voyez il va surtout break énormément. C'est ça le délire, c'est qu'il va surtout faire de la break et faire plus de dégâts de rupture. Et enfin la technique pour engager le combat. Après l'utilisation de la technique, lors de la première utilisation de la compétence au cours du prochain combat, applique une faiblesse physique équivalent à celle appliquée par l'ultime. Rui posera une faiblesse à l'ennemi qui l'attaquera. Donc ça c'est assez cool. Il faut faire attention parce que comme c'est un tireur et un tireur d'élite, il peut poule de très très loin apparemment. Mais vraiment c'est le personnage qui poule le plus loin possible. et une petite action de oisiveté. Vous voyez, il s'amuse un petit peu avec son côté robot. Il est en train de recharger les balles de son barillet, de son bras gauche gun. Assez marrant. Voilà donc pour le personnage. Comme vous voyez, moi je le trouve assez sympathique. On voit directement son interaction avec le nouveau pionnier qui fait de la rupture extrême. Parce que lui, il va quasiment tout le temps rupture les ennemis. Donc il va pouvoir faire des dégâts même après. Et puis il va avec le roi de mai. Donc c'est vrai que là, les deux personnages qu'on pense forcément directement avec lui, c'est le pionnier et c'est le roi de mai. Donc en gros, c'est les teams avec le pionnier que je vous parlais. Et on arrive justement à se délire qu'on va retrouver les teams hyper carry. Mais pas forcément pour des personnages A.E. au clivant. Mais là vraiment pour des personnages chasse. Donc en gros, les teams hyper carry maintenant vont plus s'utiliser soit pour de l'A.E. les personnages réditionnent, soit pour des personnages chasse. On revient aux autres actus. Aux autres actus, c'était celle-ci. C'est tout simplement un petit concours qu'il y a en ce moment. Alors je vais vous le mettre en plus grand et je vais vous expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. C'est un concours de même. Donc événement avec récompense, voyage d'exactation infinie. Voilà, rejoignez l'événement Pénaconi, même collection. Cher pionnier, l'événement Pénaconi, même collection. Journée of Infinite et Lion. S'ouvre aujourd'hui. Prêt à laisser le rire, raisonner à travers le cosmos. Vous attendrez avec la patience votre créativité sans fin et votre humour explosif. Donc du 21 mai au 12 juin, vous vous avez posé de répondre à deux catégories. Soit faire une collection de création de modèles de même. Donc créer des modèles de même sur le thème de Pénaconi qui vont être réutilisés. Ça dépend pas avec des cases ou des choses à compléter. Soit faire une collection de création originale. Donc tout contenu basé sur des mêmes liés à Pénaconi ou des œuvres de fans basées sur des modèles soumis par d'autres participants. En gros voilà, le but c'est de s'amuser et de faire des délires de même. Vous pouvez gagner des goodies, c'est sympa. Regardez, il y a une sorte de petit sac. C'est un vrai petit sac en forme de poubelle. Vous avez des pins poubelle apparemment. Je sais qu'ils ont très fan des pins ou des badges. C'est peut-être des badges. C'est vrai qu'on dirait des pins, mais c'est peut-être des badges. Là, vous avez carrément, vous voyez deux badges, mais vous voyez surtout le splash art derrière de nos derniers personnages. Donc ça, c'est sympathique. Ça peut être marrant. Surtout faire des mêmes, c'est délire. Je vous invite à y participer. Vous avez donc voilà, après il faudra linker ici. Alors vous pouvez le faire sur TikTok, Facebook, sur tout ce que vous voulez comme support. Et après, il faut joindre les informations Yolab. Donc je vous invite à aller y participer. Ça peut être sympathique. Voilà pour les actus. Ah oui, bien sûr, la dernière, mais vous le savez, c'est sorti déjà depuis hier, de mémoire. C'est aujourd'hui, pendant aujourd'hui que ça sortait, excusez-moi. Ils ont annoncé ça hier. C'est tout simplement l'événement doublé de récompense des ornements planaires. Chose qu'on verra ce soir justement en live. Eh bien, je vous dis donc à bientôt pour de prochaines actus. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker ce dernier, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas.